Salut les lustics, c'est VanAxul et bienvenue dans Impassionné de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des chansons que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions et donc énormément merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant le morceau afin vraiment garder l'intégrité de la track telle que l'artiste a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut aller du jazz en passant par le hip hop, le death metal, des trucs plus ou moins extrêmes. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le nouveau morceau qui vient de sortir pour les Wars League of Legends. Pour ceux qui ne savent pas, chaque année il y a un méga tournoi invitationnel qui s'appelle les Wars pour League of Legends. Je connais assez mal la scène League of Legends donc je dis peut-être de la merde, et je sais que chaque année ils sortent un banger en fait. Je suis assez peu la scène on va dire League of Legends, c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça donc je suis de loin quoi, je connais un peu les grands noms et choses comme ça notamment du côté FR et tout ça. Et en fait je sais juste que chaque année ils sortent une musique et on m'a dit ouais c'est un banger, tu devrais aller écouter le dernier morceau. Donc c'est ce qu'on va faire, donc le morceau s'intitule Burning All Down featuring Paris. Donc juste pour les Wars, le morceau est fait et il y a un clip avec. Je risque de pas avoir tous les refs connaissant assez mal le jeu, mais globalement souvent c'est un truc, là ça a l'air d'être un truc animé, donc à voir un peu. Et je suis curieux donc on va écouter ça ensemble tranquille. On espère un bon gros banger qui envoie énervé et puis voilà quoi, on verra ça ensemble après. Allez c'est parti, Burning All Down fit Paris pour les Wars de League of Legends. Déjà l'anime elle est clean. Ah il est faker, ça ça connaît quand même. J'ai mis les switches comme ça. En tout cas l'animation, c'est propre. Très stylé l'anime. Petite dubstep là. Banger. First blood. Il y a des grosses refs aux champions. J'ai pas toutes parce que je connais assez mal mais... Mais c'est clean tu vois, des joueurs majeurs de la scène. Tu vois les teams aussi. Imagine la classe que t'as, t'es dans un clip juste pour les Wars. Énorme. C'est un méga clean. Avec les petites basses là. C'est marrant qu'on les mette vraiment dans un ring. Tapez-vous dessus. Stylé. La production elle est juste folle. Visuelle et au niveau de l'audio c'est juste trop bon quoi. Oh le style de l'animation elle est où. Gros changement de style. Stylé. Nice. Là ils ont le skin de leur champion on va dire majeur quoi. Oh le petit break. C'est énorme. Donc c'était Burn It All Down. Fit Paris pour les Wars. J'ai pas tous les refs mais clairement c'est un banger. Et quand t'es fan de LOL mais tu dois tellement avoir une érection jusqu'au plafond. Parce que t'as tous les gars de la scène que tu kiffes. Les mecs les plus haut dans le game. Les teams que t'aimes. Tu vois t'as vraiment cette rivalité. Et à la fois le clip genre la prod elle est insane. Je veux dire la qualité d'animation. Enfin dinguerie. Je sais pas quel studio a animé ça mais c'est une folie. Le morceau c'est un bon gros banger genre électro. Tu vois avec un peu une touche pop mainstream. Avec une voix féminine. Mais franchement ça me rappelle un peu Nero pour ceux qui connaissent. Un groupe d'électro anglais. Où il y a aussi une femme qui chante. Donc très cool avec un refrain avec des grosses basses et tout. Mais c'est surtout l'adéquation entre la production visuelle. Pardon. L'audio qui est insane. Et vraiment je trouve ça insane chaque année de faire ça. Bon ils ont les moyens Riot. Mais de le faire. Et de mettre en avant des gens de la scène. De vraiment. Bah limite. Je veux dire. Ils pourraient ne pas le faire. Ça changerait quoi tu vois. Mais ils le font. Et en tout cas quand t'es fan de LOL et que tu suis la scène. Tu dois tellement être ouf. Tu vois genre. Et surtout je pense que quand tu commences. Tu vois genre un joueur qui va intégrer une team. Et qui va faire les worlds pour la première fois. Je sais pas il fait une grosse perf. Et l'année d'après imagine il se retrouve dans le clip des worlds. Comment il doit être trop bien. Il doit tellement se mettre bien. Et puis je sais pas ouais. C'est. C'est vraiment. C'est un morceau. C'est un morceau super. Avec une prod énorme. Et clairement c'est. C'est. Je dirais même pas tu vois. C'est. C'est destiné aux fans de LOL. Parce que l'image. Met en avant des choses liées au jeu. Mais musicalement. Ca peut être un. C'est un gros single electro. Radio friendly. Et ça fait le taf de fou tu vois. Et j'ai même vu qu'ils avaient. Un. Un morceau avec. Jeremy McKinnon. Qui est le chanteur de Aday to remember. Dans les worlds précédents. Donc j'irais peut-être se jeter un coup d'oeil à ça. Mais clairement ouais. Quand t'es fan de LOL. Tu dois être fou. Tu dois être dingue. Genre il y a tout ce qu'il faut. Il y a la hype. Enfin tu sais que ça va arriver. Tu vois. Je crois qu'il y a les. Les phases de poules. Qui commencent. Il me semble. Si je dis pas de conneries. Les worlds. Clairement ça te met la hype au maximum. Tu vois. En tout cas. Ouais. Cool. J'ai vu ça passer. J'ai un pote qui m'a dit. Tu devrais faire ça. Tu vois. C'est un banger et tout. Donc merci en tout cas. C'était super cool. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire en commentaire. Si vous avez aimé ou pas. Et puis n'hésitez pas à suggérer. D'autres morceaux. Ou même des morceaux de certains. Parce que le jeu a quand même quelques années maintenant. Lol. Si je dis pas de conneries. Ouais c'est quoi. C'est 11 ans. 10, 11 ans. 12 ans. N'hésitez pas à me corriger. Si je dis des conneries. Mais donc il y a pas mal d'années de worlds. Et donc il y a pas mal de bangers chaque année. Donc n'hésitez pas à me dire. S'il y a un genre. Les bangers d'une année particulière. Auquel vous voudriez que je réagisse. Mais c'était un super morceaux. On va passer un super bon moment. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas je fais plein d'énergie après ça. Ça me donne envie de regarder. Regarder la compète. Même si j'avoue que je suis pas. Je suis pas spécialiste là dedans. Mais j'aime bien regarder de temps en temps. D'un oeil un peu plus casual. On va dire. Bon voilà. Moi je vous dis à la prochaine Noustic. Allez ciao des bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.